Nous sommes en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, sur le chemin qui mène au bidonville Acacia, dans lequel je me suis rendue pendant quatre ans, plusieurs fois par semaine. Les premières années de comédienne, j'ai organisé des goûters d'anniversaire pour les enfants de familles bourgeoises et tenté de continuer mes études de dramaturgie. J'ai trouvé du sens à aller contre courant, de me retourner dans cette course infernale. Et de le faire, pour ceux qui avaient moins que moi. J'ai mis du temps avant de passer ce portail inaccessible. La peur d'entrer dans l'intimité crue des habitants, chercher une légitimité à le faire. Défier les gardiens, devant, car la curiosité grandit, autant qu'elle effraie. Qu'est-ce qui pousse ces familles à venir en France, sachant qu'ils vont vivre dans des baraques insalubres ? Si je devais vivre de cette façon, en serais-je capable ? Inévitablement, ces questions viennent à l'esprit. Nous avons organisé des ateliers pour cette trentaine d'enfants. Autant de la magie, du clown, du théâtre et de la musique. J'adore, j'adore ! C'est trop beau, quoi ! Vas-y, toi ! Jamais nous n'aurions été si loin sans un soutien de la part des associations présentes et de la mairie. Pour nourrir leur imaginaire et le nôtre, nous avons organisé des sorties au théâtre, à la Philharmonie, au Parc du Floral et à Piscine aussi. Nous avons repoussé sans cesse les limites du possible et nous avons grandi ensemble. Nous avons monté des spectacles de plus en plus ambitieux, jusqu'à une adaptation de l'Opéra Carmen pour le théâtre Berthelot. Je suis restée, quatre ans à peu près, avec le même groupe d'enfants, dans ce petit village à l'intérieur de la grande ville, jusqu'à sa démolition. Si tu me m'aimes, toi je t'aime, et si je t'aime... Car les liens que je tissais avec ces familles avaient la vitalité de la joie pure. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime... Mais si je t'aime, si je t'aime... Car les liens que je t'aime... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...